oh ah 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 les gars désolé ah excusez moi j'ai gelé l'arbre aux yeux parce que enfin enfin après 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 plus d'une année à se demander pourquoi ils ont pas proposé ce zt ur du cyan day qui était dédié à bardock alors que c'est bardock alors qu'il n'y a même pas eu zt ur à ce moment-là il est là dans cette célébration Pourquoi pas Et bonjour à tous C'est Joe Jordan, bienvenue dans cette vidéo Les amis de la célébration Gogeta Super Saiyan 4 est disponible On va faire le point dans cette vidéo Et on commence avec l'émission limitée Qui dure jusqu'au 24 Donc on peut supposer Que la célébration des Meiros va arriver Juste après le 24 Tout simplement c'est aussi bête que ça Donc ça fait quoi ? Ça fait quand même C'est long quand même Ça fait 3 semaines cette célébration C'est assez étrange quand même Je vous cache pas Enfin je serais pas forcément content Mais peut-être qu'ils vont caler un petit LR En pseudo partie 2 Parce que 3 semaines c'est long A moins que des Meiros arrivent avant En gros 26 DS Pour faire simple Plus celle qu'il y a dans l'émission Il y a quoi ? 5, 2, 7, 8, 10 peut-être Même pas, 9 Bon on va arrondir 4, 35 DS A tout casser avec les missions limitées Bonus de co Ça sera pareil Il sera 26 DS Une DS par jour Donc bon on va arrondir On est à 60 DS Avec les bonus de co Mission Vous avez la traduction des missions ici Merci à Talen sur Twitter Je mettrai le lien dans la description Évidemment Donc vous avez tout ici C'est en anglais Mais a priori vous allez pouvoir vous débrouiller C'est pas très très compliqué Ok alors la célébration En tant que tel Donc Bonus de co Mission limitée On a vu le bonus de satan Donc du coup ça rajoute des DS en plus Bon à voir parce que c'est personnel Mais on peut potentiellement se rajouter quand même pas mal de DS Donc à voir Le Dokkan Fest Donc il sort demain 9h Je vais tout claquer dessus Enfin j'ai quoi ? J'aurai 250 DS Je balance tout A moins que je droppe Gogeta first multi Évidemment Donc rendez-vous demain Le portail pouvoir aux Zaru Bon on s'en fout un petit peu Portail vieux Kaisel sur les DS Le Dokkan Event Le nouveau story Le story GT qui revient avec les skills orbs à farmer Les équipements Encore c'est au cas où qu'il se poserait la question L'événement de Guillon on s'en fout L'événement Bon tous les events GT qui reviennent Vieux Kais à farmer Ici et ici A quand une catégorie pour mieux dropper sur ces trucs là ? Parce que C'est long C'est très très long Les pommes et les pièces là c'est super long Donc je sais pas Peut-être Une petite catégorie un jour Je sais pas Bon on verra bien Le retour de certains events ZTUR Je pense qu'il y a rien à comprendre Par rapport à ce retour Mais ok Le nouveau niveau histoire infinie Qui est là Bah oui Dès demain Battlefield par contre C'est le 2 novembre Donc c'est pas tout de suite Et là Bon bah Comme vous l'avez vu en introduction Le 5 novembre Le Bardock Timebreaker Qui passe ZTUR Et ça fait extrêmement plaisir Parce que cette carte A un très gros potentiel Actuellement Elle était totalement dépassée Parce que le boost en point fix Même si c'était des gros boost en point fix On va le revoir Donc ça fait plaisir Et du coup ça permet à la globale De gagner un peu de temps aussi Parce que là La JAP est en train de prendre de large Avec les ZTUR d'Okatfest Et nous on a même pas commencé Sur les Neogods On a commencé aujourd'hui Avec Super C-17 Mais bon en tout cas On a un peu de retard Et donc nous avons également Ce portail Qui est un portail Alors je sais pas trop Parce que bon Je sais pas si c'est Xenoverse Ou je sais pas quoi Mais ce qui est très intéressant Surtout C'est que c'est indiqué en petit Mira Towa Demigra Pass TUR Alors ce qui est assez étonnant C'est que Mira et Towa Ne sont plus dans les portails Depuis très 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 longtemps Hors détecteur Demigra oui Mais du coup C'est des persos que Alors personnellement Moi je Bah non j'ai aucun Demigra oui Demigra forcément Vu qu'il est là tout le temps Je l'ai over the rainbow Sur la globale Sur la JAP je sais plus Mais Mira et Towa Je les ai pas Parce qu'ils sont pas là en fait Depuis Ils ont été retirés Peu après le premier anniversaire En fait je crois Donc du coup Au moment où j'ai commencé à jouer Donc c'est des cartes que j'ai pas Du coup c'est des malins Parce que Bah si tu les as pas Tu vas peut-être avoir envie D'en moquer là dessus Mais du coup Ça passe TUR Donc je rappelle que Bon là bas c'est Par rapport à Xenoverse Mais c'est aussi des personnages Des béis roses Alors au niveau des personnages Rapidement Barreux Timebreaker Regardez Pour l'instant Bon tout type Dégâts immenses Débuff attaquer def Et attaque plus 50 000 Défense plus 20 000 Quand il y a deux ennemis ou moins A l'époque C'était pas mal Parce que c'était des gros Boussant points fixes Là où les pourcentages C'était que le début Ça allait Aujourd'hui Ce perso il tape même pas un million Bon tu monte tes liens Oui il va monter un million Mais à peine A 100% Ah donc c'est vraiment pas ouf La défense est à peine correcte Donc gros potentiel Pour l'instant Le perso il fait quasiment rien Donc ils peuvent faire un truc extrêmement intéressant Et il a un nom unique Donc c'est génial ça C'est vraiment top Donc à voir ce qu'il va se passer On a part au combat On a ce qu'il faut Donc c'est vraiment très cool En plus on a des bons liens Avec Nappa Vegeta Avec notamment Over Voilà machin Et du coup Bah ça peut être intéressant Donc très très content Pour ce set de UR Ça va être vraiment cool Alors Towa Alors là c'est des cartes les gars Elles datent du début du jeu Dégats énormes Réduire la def Qui plus 2 pour tous les alliés Voilà C'est des cartes Qui sont sorties Je crois lors de la première Année de vie du jeu Donc là Bah ils vont tout refaire Je veux dire Qui plus 2 pour tous les alliés C'est ridicule Donc voilà Au niveau des liens Forcément ça va bien marcher Avec tout ce qui est Mira, Towa et compagnie On a quand même Ouais soutien infaillible Bon Peur et désespoir Ça va C'est pas trop mal Donc à vérifier Et Mira Qui était pas trop dégueulasse Pour l'époque Puisque 70% A l'heure de la SP A l'époque où la défense On s'en foutait un petit peu Même totalement J'ai envie de dire Bon voilà C'est pas trop mal Peur et désespoir On retrouve cauchemar aussi Euh Ouais Pourquoi pas Pourquoi pas Donc voilà Après c'est clair que Personnellement moi j'ai pas Ça c'est clair et net Mais bon sur la globale Si vraiment Ils sont très très intéressants J'invoquerai sur le portail en question Et puis il y a des migrats Qui Bon bah faisaient des dégâts colosso Stun sur la SP 20% Stun sur le passif 40% Au niveau des liens Dimension des dieux Boss Récupération Peur et désespoir Donc quand même Un link set Vraiment pas mal Donc de la même manière Alors ce qu'ils vont faire Ce qui peut être très intéressant C'est qu'ils fassent la forme Vous savez La forme démoniaque Là un peu Là vous savez Quand ils se transforment en monstre Ça pourrait être une forme géante Ou quelque chose comme ça Ça peut être sympa Ça peut être cool Donc à voir Qu'est-ce qu'ils vont me proposer Ok c'est la catégorie Revanche Donc Ok donc la catégorie De Bardock agit Non mais le troll quoi La catégorie de Bardock agit Qui va probablement Enfin non Quoi que je vous dis ça Mais je sais pas en fait Parce que alors c'est pas Quelle catégorie va présider la barrière Est-ce que c'est ce portail Est-ce que c'est ce portail là Mais je pense que c'est celui-ci Parce que là il y a des persos Que pas beaucoup de personnes possèdent Donc Je pense que c'est celle-ci Donc du coup En plus logique Bardock agit tu vois Donc ok Le Do Kadevan de Bardock Timebreaker Le Do Kadevan de Bardock C'est pour éveiller les personnages Le chain battle Le 10 novembre Donc face à Omega Shenron Supa Ishinron Pour les intimes Donc pourquoi pas Petite chain battle On prend toujours Et le week-end Très sympathique A que le 21 Ah ouais Que le week-end du 21 au 23 Ah c'est pas cool Pourquoi ils ont pas mis ça Toute la célébration Au niveau des DS On reprend parce que c'est vrai Que j'ai pas repris le fil Bon on était à 60 DS Entre bonus de co Mission limitée Donc on reprend Le Do Kadevan Le story Bon je sais pas Y'a combien de niveau dans le story Mais on peut s'imaginer Une dizaine de DS Plus ça Bon Allez on va dire On est à 80 DS Et je compte pas le bonus de co De ça tant Qui va rapporter des DS Donc 80 Allez On va dire ça comme ça C'est une approximation Il sera fini Plus de 30 DS 110 140 170 Et puis le chain battle Qui rapporte aussi un peu de DS Ah je sais plus C'est moins de 10 à 20 DS Voilà le week-end Franchement Si on prend en compte Le bonus de co De Satan A mon avis On est à plus de 200 DS Voilà on est à plus de 200 DS Sur cette célébration Donc c'est déjà pas mal Parce que c'est une célébration normale C'est pas une célébration Plus importante qu'une autre C'est une célébration classique Même si c'est Gogeta 4 Qui est dedans Donc ouais On va tabler sur 200 plus DS Il y a un petit peu plus je pense Après ça déploie de votre luck Avec le bonus de co De satan Donc c'est déjà pas mal Parce que je rappelle que La célébration Golden Ange C'était plus une centaine 120 DS Un peu plus Donc c'était un peu C'était pas ouf Là c'est déjà un peu plus sympathique Donc voilà les amis Pour cette célébration Des Beyeros Ça arrive très prochainement Je ferai peut-être une VOD Sur les personnages Que j'aimerais avoir Arrivé dans la collab Des Beyeros Et ce qui est probable En termes de perso aussi Quand on voit un peu Ce qui est en train de se passer Au niveau des sorties N'est-ce pas Donc on verra ça plus tard Mais c'est vraiment cool Il y a tout ce qu'il faut On n'est pas à l'abri D'une zone Z Qui va traîner Quelque part aussi Je me demande quand même S'il va pas y avoir une partie Parce que s'il n'y a pas Des Beyeros Dans cette célébration Qui se rajoutent Ça dure quand même Trois semaines Trois semaines C'est long Donc voilà les amis Sur ce le petit pouce bleu On n'hésite pas à s'abonner Si ce n'est pas déjà fait Passez tous une bonne journée Des bisous A très bientôt Salut